Salut tout le monde, je vais vous raconter comment Jésus m'a trouvé. Je suis né au Liban dans une famille chrétienne non pratiquante. Dans ma famille, nous étions plusieurs communautés chrétiennes. Mon père était orthodoxe, ma mère était évangélique et ma grand-mère était maronite. Maronite est une des églises catholiques orientales. J'ai donc eu affaire à toutes sortes de communautés chrétiennes dans ma famille. Je suis allé à de nombreux types de cultes, j'étais d'esprit ouvert. Je n'avais pas de préférence. J'avais 13 ans lorsque j'ai entendu la parole de Dieu par un monsieur musulman. Il était musulman, croyait en Jésus et a été sauvé de péchés. Il m'a aussi raconté comment sa famille l'a persécuté. Ils ont voulu le tuer, mais il s'est échappé. Et il a témoigné de Jésus partout dans le monde. J'étais très étonné comment ce monsieur-là, qui s'appelait Lutfiq, avant sa conversion, s'appelait Mohamed Shahar, il était musulman, il croyait en Jésus, il a été sauvé. Et moi, qui était chrétien, je ne le connaissais aussi bien que lui. Donc, je savais qu'un jour, je devais venir à Jésus. Je savais qu'il était le seul moyen d'aller au ciel. Mais je ne suis pas répandu. Un jour, nous sommes allés à la plage avec mon ami. On était en train de jouer dans l'eau de la mer Méditerranée. Et les vagues nous ont emportés au fond de la mer. On ne savait pas nager. Nous étions tous deux en train de nous noyer. J'ai alors vu tous mes péchés devant moi, comme un film qui tournait devant mes yeux. Tout ce que j'avais fait dans ma vie. J'étais en train de mourir. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, donne-moi une autre chance. Et je me réponds. Et j'ai vu la main du Seigneur. Il nous a ramenés en sécurité sur la plage. Il n'y avait pas d'hommes. Nous étions en train de pleurer, de crier. Personne ne nous a entendus pour nous secourir. Et mon ami était avec moi. Maintenant, cet ami est au Canada. Il s'appelle Kevork. Il peut en témoigner que c'était le Seigneur qui nous a sauvés. Mais je ne me suis pas repenti ce jour-là. Trois ans plus tard, je suis parti pour l'Italie pour effectuer mon école secondaire. Lorsque je suis retourné au Liban, je suis entré dans l'armée libanaise. J'ai fait la guerre et j'ai entendu une voix qui me parlait. C'était le Seigneur. À ce moment-là, je ne savais pas. Il m'a dit, tu es maintenant dans la guerre. Tu es soldat. Si tu meurs aujourd'hui, où iras-tu, en enfer ou au paradis ? Je savais que j'irais en enfer parce que je savais que Jésus était vivant. Et puis, il m'a rappelé toutes les paroles de cet homme musulman qui m'avait parlé au sujet de Jésus. Puis, j'ai quitté l'armée et ne me suis toujours pas repenti. Jusqu'un an plus tard, c'est-à-dire en septembre 1987, je me suis mis à prier avec un croyant et je me suis repenti. Le Seigneur a changé toute ma vie. J'étais né de nouveau. J'ai eu la paix dans ma vie. Il a effacé tous mes péchés. Il m'a sauvé du péché. Il a ôté de mon cœur le cœur de pierre que j'avais et m'a donné un cœur de chair. Depuis ce jour-là, ma vie a changé partout. J'ai commencé à témoigner de Jésus. Pour les musulmans, les dursis, même si on m'a pointé deux fois le pistolet sur la tête, et qu'on voulait me tuer puisque j'étais en train de prêcher la parole de Dieu pendant la guerre, j'ai jamais eu peur et j'ai continué. Un jour, j'étais en train de distribuer des prospectus. J'ai rencontré deux hommes. Je leur ai donné un dépliant qui s'intitulait « Il est mort pour moi ». En 1989, cet homme a pris le prospectus. Il l'a déchiré. Il s'est mis à insulter Dieu. Il a voulu me rattraper pour m'insulter aussi. Je me suis échappé loin de lui. La nuit même, le Seigneur a pris sa vie. Le monsieur a crié. Il s'est réveillé dans la nuit en hurlant « Mes mains, mes mains ! » Et il est mort. Le Seigneur l'a condamné, comme il l'a fait avec Hérode. Le jour fixé. Un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux, assis sous son trône, les haranga publiquement, et le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange de Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu. Il expira à ronger des vers. Ainsi, cet homme a été jugé par Dieu. Il est mort vivant. Et j'ai vu le jugement de Dieu. Comme dans Sodome et Gomorre, le Seigneur l'a détruit. Il a détruit cet homme. Le Seigneur a montré son jugement pour cet homme. Et son ami m'a raconté tout ce qui s'est passé avec l'autre. A partir de ce moment, le Seigneur m'a changé et m'a donné une grande mission. Un jour, nous étions en prière avant un séminaire. Et nous faisions le jeûne et les prières. Et je priais et pleurais. Et je chantais « Donnez-moi de l'huile dans ma lampe. Tenez-moi au feu ». Le Saint-Esprit est descendu sur moi. J'ai eu de la fièvre. Et le Seigneur m'a rempli de l'esprit. A partir de ce moment, je prêchais partout. Il m'a donné la puissance du Saint-Esprit. Après, j'ai eu aussi de nombreuses visions. J'ai vu une femme. Elle était la mère de mon amie à l'hôpital. Elle m'a dit « Je ne veux pas me repentir ». Quand je lui ai donné l'invitation. Et le jour même, le Seigneur m'a donné une vision. J'ai vu mon amie qui venait à moi. Elle m'a dit « Ma mère va mourir ». Et je lui ai dit « Quoi en Jésus ? Tu vivras. Tu ne mouriras pas ». Et je suis allé à l'hôpital le lendemain. Je leur ai raconté la vision. Et j'ai prié avec elle. Elle s'est repentie et a accepté Jésus. Puis le médecin leur a dit qu'elle va mourir dans une semaine. Elle a vécu pendant trois mois. Et le Seigneur était glorifié dans sa vie. Puis j'ai continué avec Jésus jusqu'en 2001. En 2001, je suis arrivé en France. J'ai été déstabilisé dans ma vie. J'ai changé ma culture, mes traditions, mes amis. J'ai vécu des moments très difficiles. J'étais loin du Seigneur. Et le Seigneur m'a ôté mon chandelier de son lieu. Quand j'ai trébuché. J'ai fait une vidéo avant. Vous pouvez la voir. J'ai une photo pour ça. J'ai eu aussi de nombreux avertissements. Jusqu'à ce que le Seigneur m'a réveillé. Le 21 mai 2008. Je me suis repenti. Je lui ai donné de nouveau mon cœur. Et la puissance de l'Esprit Saint est venue sur moi. Il m'a donné beaucoup de messages de son retour. Et sous l'enlèvement de l'Eglise. Il m'a montré mon propre enlèvement. Et Jésus m'a parlé face à face une fois comme Dieu. Et une fois comme Fils de l'Homme. Et m'a donné de nombreux messages. Vous pouvez regarder mes autres vidéos. Jésus m'a fait sortir de l'Eglise de Babylon. Pour que je sois dans le Seigneur. Et que je fasse partie de son cœur. L'épouse de l'agneau. Alors venez à Jésus. Il vous attend. Il est mort pour vous. Il est vivant. Il peut vous sauver du péché. Et si on est fidèle jusqu'à la fin. On évitera l'enfer. Et on aura la couronne de la vie. Que Jésus vous bénisse. Celui qui rend témoignage de ces choses dit. Certainement, je viens bientôt. Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens. Sous-titres par Jésus.